salut à tous et cosplayers et aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo crash test console de vide grenier et comme vous pouvez le voir aujourd'hui c'est une méga drive 2 de chez sega voilà la console rétro 16 bits des années 90 voilà de chez sega très content ça c'est une console que j'ai pu trouver en vide grenier le week-end dernier je vous invite à aller voir ma dernière vidéo le vide grenier live brocante et vous verrez un petit peu c'était pas gagné d'avance il y avait beaucoup de pluie il était tombé beaucoup de pluie dans la nuit du samedi au dimanche et finalement écoutez j'ai trouvé un des plus beaux lots de ce début d'année finalement rétro gaming donc du coup maintenant la console est branchée vous avez vu j'ai sorti un petit jeu le petit sonic maintenant place au verdict place au crash test on va voir si tout fonctionne le vendeur l'exposant m'a dit qu'il n'y avait pas de problème que tout marchait mais bon maintenant on va tester tout ça en direct allez on se retrouve tout de suite voilà les amis on se retrouve avec la console tout est branché on a la petite manette maintenant place au verdict on va tester le sonic sur ce console le jeu emblématique de chez sega voilà la cartouche est inséré tout est branché relié au téléviseur allez c'est parti j'en ai des diodes qui s'allument c'est pas mal bon bah écoutez ça a l'air pas mal ça allez c'est parti bouton start bon bah écoutez ça a l'air de fonctionner donc pour ce crash test là j'ai décidé de brancher la la console à la télé hd voilà bon voyez c'est quand même relativement propre je pense que je ferai un autre un autre crash test avec un écran cathodique mais bon ça a l'air de fonctionner et voilà première mort bon écoutez on est vraiment là pour tester la console et a priori ça fonctionne bien ça c'est le genre de jeu quand vous le quand vous commencez à jouer on a du mal à s'arrêter bon bah écoutez c'est pas trop mal tout ça bon bah écoutez le test est concluant la console fonctionne super bien bon après vous avez pu le voir dans mon dernier vide grenier live la console est vraiment super propre je vous raconte pas aussi il y a deux il y avait deux manettes avec regarder l'état des manettes quoi elles sont presque flambant neuve c'est vraiment très 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 propre c'est une personne qui a qui avait une soixantaine d'années qui m'a vendu ça sur un stand et qui m'a dit que la console avait très très peu servi à l'époque donc tout a été stocké dans un placard ensuite dans un carton avec les jeux vous pouvez même voir je voulais je voulais présenter dans mon dernier vide grenier live on a même les mêmes le poster d'origine de sonic ça c'est vraiment super tous les jeux sont complets avec leur notice bon bref un super lot voilà mais du coup on va se quitter sur ces images le crash test console est concluant cette megadrive 2 de chez sega fonctionne à merveille je vous dis à plus pour une prochaine vidéo ciao tout le monde méga drive de sega une machine infernale son stéréo 512 couleurs et microprocessor 16 bits méga drive de sega 16 bits c'est plus fort que toi méga drive de sega 16 bits c'est plus fort que toi